Bonjour et bienvenue à ces speed démos. Nous commençons avec Paul Wilhelmsen et Peter qui nous rejoint. Bonjour Peter. Oui bonjour. Présentez nous tout d'abord l'entreprise Paul Wilhelmsen. Oui alors la société Paul Wilhelmsen c'est une société qui se trouve à côté de Copenhague au Danemark. Une société qui a plus de 40 ans d'existence et qui est spécialisée dans la fabrication de portes-clés en alkylique PMMA et ils fabriquent aussi des tiers-lire, un produit qui est vendu à des institutions financières ou des gens qui veulent donner un goodies pour épargner. D'accord. Là vous avez choisi de vous présenter un produit particulier. Pourquoi ce produit ? Quelles sont ses qualités, son succès, ses points forts ? Alors c'est la nouveauté du salon effectivement c'est un vélo. Vous savez que dans chaque salon qu'on fait on a des demandes de produits qu'on n'a pas, soit des demandes spécifiques et il s'avère que depuis quelques années on nous demande le vélo tout le temps. Et enfin vous savez que c'est pas parce qu'on a une demande qu'on fabrique tout de suite le vélo, on fait quand même une petite étude, une étude de faisabilité et aussi parce que c'est de l'injection acrylique PMMA et enfin ils ont produit ce vélo. Pour le renforcer cette fois-ci il faut savoir aussi que tout est aujourd'hui fabriqué en recyclé. En Europe d'abord, c'est fabriqué à Copenhague dans l'entreprise même qui a tous les outils d'injection pour fabriquer. Vous parlez du renfort justement parce que le tube horizontal ou le tube diagonal peuvent être un petit peu friables. Absolument, c'est pourquoi spécifiquement ce vélo n'est que de 80% d'acrylique PMMA et on a injecté 20% d'un produit de haute densité. Ça reste toujours un produit 100% recyclable et vous voyez même avec l'acrylique recyclé, ça y a une belle belle transparence et colorisation avec le produit. Autre chose qui est intéressant, on peut éventuellement aussi inscrire des petits messages. Voilà, alors bien évidemment ici on est dans le salon de l'objet publicitaire. Bon, c'est joli d'avoir un vélo qui n'a pas d'inscription mais effectivement si on regarde l'intérêt de ce vélo, il y a trois types d'impression qu'on peut mettre. Il y a vraiment, on peut mettre beaucoup de messages sur le produit. Souvent c'est seulement une impression mais là on peut adapter plusieurs messages et bien évidemment c'est un des avantages du produit. D'accord. Et à quel type de campagne ou d'annonceur vous voulez adapter ce produit Peter ? Alors tout d'abord pour moi ça m'inspire quelque chose de positif. On est dans l'air, on est dans la nature, on fait de l'exercice sportif ou on se déplace pour vous voyez de plus en plus les gens se déplacent en vélo quand même. Pour les raisons qu'on connaît, politiquement ou parce que l'essence augmente. Économiquement aussi. Voilà, bon évidemment moi j'ai été un ancien coureur de vélo, je pense quand même un peu à Tour de France, Paris, Nice et des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des instituts sportifs, des clubs de sport où il y a toujours un attrait. Ça peut être aussi ceux qui vendent des vélos, faire la promotion de leurs vélos. Ils donnent un petit goodies comme ça, c'est sympa quand même. Et côté aspect logistique, délai de livraison, quantité minimum Peter ? Voilà, alors une des raisons pourquoi aussi, on ne fabrique pas en Chine, on a essayé, ça ne marchait pas. Aujourd'hui on joue vraiment sur le fait qu'on est européen et ça vient en Europe. Ça donne aussi des avantages dans le transport. Un produit, quand le BAT de bon à attirer est fait, on a un délai entre 3 et 4 semaines maximum pour livrer une quantité minimum de 1000 pièces. Dès que l'injection, la fabrication est lancée, on peut aller à 10 000 pièces, 50 000 pièces avec un délai très très court. Très bien, Paul Willemsen a un site internet j'imagine ? Absolument, il y a un site internet et d'ailleurs la documentation, si les gens veulent bien passer sur notre stand qui est ici dans le hall 6 U51, il y a un petit code là aussi. Le QR code donne accès à notre catalogue effectivement. Très bien, parfait. Merci beaucoup Peter pour cette présentation de porte-clés en vélo avec Paul Willemsen qui en connaît semble-t-il un rayon. Oui, tout à fait, je suis ravi d'avoir été là. Merci beaucoup. Belle journée, à bientôt. Vous aussi, au revoir. A bientôt. Merci.